Bonjour, ici Jean Gauthier. Il me fait plaisir dans cette vidéo de vous présenter la lettre apostolique que le pape François a adressée à Thérèse de Lisieux, qui s'intitule « C'est la confiance ». Nous connaissons le lien très étroit qui unit Thérèse au pape François. Et d'ailleurs, le 7 septembre 2019, le pape François confiait à des religieuses du Madagascar « Thérèse m'accompagne à chaque pas et je veux en donner témoignage. Elle m'a enseigné à avancer malgré mes douleurs. C'est une amie fidèle et elle montre la route à suivre. » Eh bien, dans son exhortation apostolique « C'est la confiance », justement, François témoigne de sa proximité avec Thérèse, je dirais, en misant avec elle sur la confiance en l'amour miséricordieux. D'ailleurs, le titre « C'est la confiance » reprend la phrase célèbre de Thérèse. « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était la phrase qui me touchait le plus chez Thérèse, que j'aime beaucoup aussi. Vous savez, j'ai écrit plusieurs livres sur elle. Elle fait partie de ma vie. Comme le pape, je peux dire que c'est une amie fidèle qui m'accompagne à chaque pas, qui me montre la route à suivre. « Mais j'ai beaucoup confiance en son intercession. » C'est une grâce de l'avoir pour amie. « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Alors, c'est central, ça. Et François va beaucoup plus loin, parce qu'après, justement, cette phrase-là de Thérèse, il écrit « Ces mots résument le génie de sa spiritualité et suffirait à justifier qu'on l'ait déclaré docteur de l'Église. » Alors, c'est ça, la confiance, ce dynamisme de la confiance. Et le pape sait depuis longtemps, il le sait par expérience, que c'est la confiance qui nous permet de remettre entre les mains de Dieu ce que lui seul peut faire. Il écrit ça au numéro 45 de son exhortation. C'est la confiance qui nous permet de remettre entre les mains de Dieu ce que lui seul peut faire. Il y a tellement d'occasions dans nos vies où nous nous sentons impuissants, où on a l'impression que l'épreuve nous submerge. Eh bien, la confiance que nous avons en Dieu est une grâce où nous remettons entre ses mains ce que nous vivons, en sachant que lui seul peut faire ce qu'il y a à faire. Alors, le texte « Exhortation apostolique » d'une trentaine de pages, à peu près, est publié à l'occasion du 150e anniversaire de naissance de Thérèse. Donc, il paraît le 15 octobre 2023, à la fête de Thérèse d'Avila. Et ça, c'est vraiment voulu, pour bien faire comprendre que le message de la Sainte d'Élysieux fait partie du trésor spirituel, écrit le pape au numéro 4, et qu'il est comme un fruit mûr de la réforme du Carmel et de la spiritualité de la grande Sainte espagnole. Alors, je vais regarder avec vous l'exhortation. C'est un article que j'ai écrit dans mon blog à la suite de la proclamation de cette exhortation le 15 octobre. Alors, Thérèse fait travailler ses amis. Alors, on a toujours quelque chose à faire avec elle. Ce n'est pas une conférence, tout ça. Alors, je me suis senti appelé, justement, à ma manière, de vous faire au moins un résumé, les grandes lignes de cette exhortation apostolique, qui se divisent, on peut dire, en quatre parties. Et le pape va reprendre dans ces parties les grandes synthèses thérésiennes que l'on peut résumer, je dirais, en quatre mots. Jésus, confiance, amour et évangile. Le pape montre d'abord que le nom de Thérèse est lié à celui de Jésus et à sa mission. C'est Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte face. Il écrit au numéro 8, « Le nom de Jésus est continuellement respiré par Thérèse comme un acte d'amour jusqu'à son dernier souffle. » Il est vraiment le grand amour de sa vie, ce nom-là de Jésus. C'est son secret de sainteté. C'est sa mission pour les autres. Elle l'écrit à l'abbé Bélière, la lettre 220. Elle dit, « Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre. Aimer et le faire aimer. » Voilà tout le désir de Thérèse. Aimer Jésus et le faire aimer. D'ailleurs, souvenons-nous de sa dernière parole avant d'entrer dans la vie, le 30 septembre 1897, à l'âge de 24 ans. « Mon Dieu, je vous aime. » C'est sa dernière parole qui résume sa vie, où elle veut aimer Jésus et le faire aimer. Alors, celle qui a été déclarée patronne d'émission en 1927 est une maîtresse en évangélisation, écrit François. « Non par pression ou prosélytisme, mais par attraction. Loin de toute autoréférentialité et rigidité. » Alors, on reconnaît ici les thèmes récurrents de François. Justement, pas de prosélytisme, mais l'attraction, loin de tout centrement sur soi, de toute rigidité. Alors, Thérèse, pour François, c'est un modèle d'une église humble et compétissante. Il écrit au numéro 40 « Ce n'est pas le cœur d'une église triomphaliste, c'est le cœur d'une église aimante, humble et miséricordieuse. » Thérèse ne se met jamais au-dessus des autres, mais à la dernière place avec le Fils de Dieu, qui pour nous a pris la condition de serviteur et s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Le numéro 40 de la citation du pape François. Après ça, il va parler de la petite voie de la confiance. Après, il va parler de Jésus, le nom qui fait vivre Thérèse, son désir de faire du bien après la mort, tout ça. La petite voie de la confiance. Il écrit au numéro 52 que Thérèse est un témoin du radicalisme évangélique et qu'elle désire sans cesse attirer les âmes à Jésus par l'exemple et la prière. Au-delà de tout mérite, parce que Thérèse se sent très faible, impuissante, pauvre, petite, et que le mérite, en fin de compte, c'est Jésus. Elle remet tout à Jésus. C'est ça, sa petite voie de confiance et d'amour qui se trouve au cœur de sa spiritualité. Vraiment, où, justement, elle s'offre au Christ dans la confiance. Confiance totale. Elle raconte d'ailleurs la découverte de cette petite voie dans son Histoire d'une âme, qui demeure vraiment le livre le plus vendu au XXe siècle en spiritualité chrétienne, et qui traverse le temps et traduit à peu près en 80 langues. On dit qu'il y a eu 500 millions d'exemplaires. Alors, son Histoire d'une âme, c'est là qu'elle découvre sa petite voie. En tout cas, elle l'écrit et elle le raconte. C'est ce qu'on a appelé l'esprit d'enfance spirituel, une expression que Thérèse n'emploie pas. Mais c'est ça, en fin de compte, l'esprit d'enfance spirituel. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus, de lui faire confiance et de vivre d'amour dans les petites choses du quotidien. D'ailleurs, elle enseigne à ses novices que la Vierge Marie, elle-même, a vécu cette voie commune de l'amour dans la simplicité de la foi, en étant humble et petite. Il a jeté ses yeux sur son humble servante, comme dit Marie. Et cette petite voix de Thérèse, c'est là aussi où on écoute et garde la parole dans son cœur, comme Marie a fait, qui méditait, qui gardait dans son cœur sa parole. J'ai justement mon petit livre ici, « Méditer la parole avec la Vierge Marie ». « 40 jours où on chemine avec Marie », où je parle aussi un peu là-dedans de comment Thérèse voyait Marie un peu. Alors, c'est très, très beau, parce que c'est Marie qui marche avec nous, qui est vraiment tout simple à Nazareth, et qui écoute et qui garde la parole dans son cœur et qui va accompagner son fils jusqu'à la croix et qui va être là à la Pentecôte aussi pour prier avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Marie qui est toujours avec nous. Dans l'exhortation, le pape revient justement sur une autre exhortation qu'il a écrite, c'est « Gautete et exultate », qui est son exhortation sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et là, il écrit au numéro 17, « Face à une conception pélagienne de la sainteté, c'est-à-dire individualiste et élitiste, beaucoup plus ascétique que mystique, qui met tout sur l'effort humain, Thérèse souligne toujours la primauté de l'action de Dieu de sa grâce. » Alors, au numéro 17, et ça, c'est bien, le pape relève ça parce que c'est très important chez Thérèse, ce n'est pas nos efforts, on ne met pas la main sur Dieu, ce n'est pas par nos mérites qu'il nous donne des grâces, vous comprenez. C'est toujours la primauté de l'action de Dieu, de sa grâce en nous. Nous coopérons, oui, mais en sachant que c'est lui aussi qui fait tout, qui nous donne la grâce de répondre à sa grâce. Comme disait Marie, « Qu'il me soit fait selon sa parole. » Thérèse ne compte pas sur ses propres forces, mais sur l'amour de Dieu, qui est la sainteté même. Elle dit, « Ma sainteté, c'est toi, Seigneur. » Donc, je peux devenir sainte, puisque c'est toi qui agis en moi. Alors, en donnant tout au Seigneur, en ne comptant pas sur ses propres forces, elle arrive devant lui, les mains vides, comme elle l'écrit, sachant que tout est grâce. Ça, c'est vraiment Thérèse. François souligne aussi que Thérèse ne met pas ses besoins en premier, mais le désir de Jésus de s'unir à nous et de demeurer dans nos cœurs. Ça, c'est très important. Parce que Jésus, il a soif. Il a soif de quoi? Il a soif de toi. Il a soif de ton amour, de ta liberté. Il a soif de ton salut. Et quand il dit ça à la Samaritaine, « Donne-moi à boire », mais c'est ça. Et le pape François, c'est important ici de bien, vraiment, de mettre l'accent que Thérèse, ça n'a pas ses besoins en premier, mais c'est d'étancher la soeur de Jésus, c'est-à-dire de répondre au désir de Jésus. Et le désir de Jésus, c'est de s'unir à nous. Son désir, c'est de demeurer dans nos cœurs. Et le pape François a déjà parlé de ce désir de Jésus dans sa lettre apostolique, justement, un ardent désir, où il réfléchit sur la formation liturgique du peuple de Dieu à partir de cette parole de Jésus. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ces exhortations-là du pape François que je vous cite, c'est bon de lire, si vous ne l'avez pas fait, ou de les relire. L'exhortation de l'appel à la sainteté dans le monde actuel, ou l'exhortation apostolique, un ardent désir, comme celle-ci, avec Thérèse, c'est la confiance. Eh bien, c'est le désir de Jésus qui s'exprime aussi. Et ce désir est aussi partagé par Thérèse. Le pape le cite au numéro 22 de son exhortation. Il écrit « Dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, souffrant de ne pouvoir recevoir la communion tous les jours, Thérèse dit à Jésus, « Restez en moi comme au tabernacle. » Le centre et l'objet de son regard ne sont pas elles-mêmes, avec ses besoins, mais le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme. » C'est ce que le pape écrit au numéro 22. Le centre du regard de Thérèse, ce n'est pas centré sur elle-même, mais c'est le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme. Ça fait écho à la parole de Saint Paul. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Dina Bélanger a beaucoup vécu cette parole-là aussi. La bienheureuse Dina Bélanger qui est née à Québec, qu'on appelle la petite Thérèse aussi de Québec, qui a vécu la petite voix de Thérèse qui est morte très jeune à l'âge de 32 ans. Eh bien, elle a vécu cette parole-là aussi. Elle a pris conscience que c'est le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme. Comme dit Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Donc, s'il vit en moi, eh bien, nous avons à vivre une confiance totale en lui. Et cette confiance embrasse toute la vie et devient abandon dans l'amour. On fait confiance totalement et à ce moment-là, on s'abandonne dans l'amour. Et cette confiance-là, écrit le pape, numéro 24, nous libère des calculs obsessionnels, de l'inquiétude constante pour l'avenir, des peurs qui enlèvent la paix. comprenez? Comment c'est libérateur de vivre la confiance? Parce que ça nous libère des calculs, de l'obsession, de l'anxiété, de l'inquiétude constante pour l'avenir, surtout quand on va à les changements climatiques et tout ça, les guerres dans le monde, les peurs qui enlèvent la paix. Alors, la confiance se vit surtout dans une nuit terrible de la foi aussi. C'est là que quand on a l'impression qu'on est débordé, qu'on n'en peut plus, eh bien, c'est là qu'il faut faire confiance. Quand les ténèbres envahissent l'âme, comme Thérèse l'a vécu, dès par 1896 jusqu'à sa mort le 30 septembre 1897, ça va être dans une nuit de la foi où elle sent que Dieu n'est pas là, que le ciel n'existe pas. Le pape, il écrit, numéro 26, le récit de Thérèse montre le caractère héroïque de sa foi. Sa victoire dans le combat spirituel face aux tentations les plus fortes. Elle se sent la sœur des athées et se met à table comme Jésus avec les pécheurs. C'est très, très beau sur de voir Thérèse qui devient la sœur des athées ou des personnes qui ont de la difficulté à croire. Thérèse a vécu cette nuit de la foi, toujours en faisant confiance totalement à Jésus et c'est pour ça qu'elle va mourir dans les bras de Jésus. Mon Dieu, je vous aime. Et là, elle va être transfigurée. On a une très belle photo justement de la mort de Thérèse. On la voit d'ailleurs en arrière ici dans mon bureau. On le voit un peu à côté de la sainte face, Thérèse. Thérèse qui est présente dans mon bureau, bien sûr. C'est ça, dans le fond, aussi. après la petite voix, le pape François va parler justement de l'amour chez Thérèse. Et Thérèse entre d'une manière unique dans les profondeurs de la miséricorde divine. Elle y puise l'espérance qui la fait vivre. Car le péché n'est pas infini, nous rappelle le pape. C'est l'amour du Christ qui est infini. Le mal n'est pas infini. La guerre n'est pas infini. Le péché n'est pas infini. L'amour du Christ, oui. La miséricorde de Dieu, oui. Et Thérèse, elle écrit dans l'une de ses prières, Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui, il n'y en ait pas une seule de donnée. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne veux que te réjouir et te consoler. Elle est d'une telle familiarité avec Jésus et c'est ça qu'on doit être aussi, nous. Elle va dire, fais que je sauve beaucoup d'âmes et qu'il n'y en ait aucune de donnée. Elle est missionnaire, profondément missionnaire dans l'âme, Thérèse, comme Thérèse d'Avila, d'ailleurs, où elle veut donner sa vie pour sauver les âmes. Et c'est pour ça qu'elle va dire, je ne veux que te réjouir, Seigneur, et te consoler. Lui qui est venu pour que tout homme ait la vie et qu'aucun de ses enfants ne se perde. Mais il reste que chacun est libre. D'où le drame, disait Bernanos, notre liberté. Alors, voulant rendre à Jésus amour pour amour, Thérèse veut le consoler de l'ingratitude des pécheurs, recevoir dans son âme les flots de tendresse qui sont renfermés dans le cœur de Dieu parce qu'il n'y a pas personne qui les accueille. Et quand Thérèse va lire la première lettre de Saint Paul au Corinthien, elle découvre que l'Église est un corps composé de membres différents. Que l'Église a un cœur brûlant d'amour qui la fait agir et que cet amour éternel renferme toutes les vocations. Alors, il s'écrit d'une manière très personnelle qui ne peut venir que de l'Esprit Saint. « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le clore de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. » Alors, Thérèse qui a une vision très forte de l'Église comme corps mystique dont elle fait partie, et dans ce corps-là, elle est le cœur. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Bien sûr, qu'il y a des membres dans l'Église qui vont déformer cet amour-là. On veut savoir les abus, par exemple, sexuels et autres qu'on voit dans l'Église comme dans la société. Mais ce qui fait la beauté de l'Église, ce sont les saints. Le visage, le vrai visage de l'Église, ce sont les saints qui lui donnent ce visage d'amour, de miséricorde. Mais c'est le bon grain et l'ivraie en même temps. Le pape va aussi évoquer les grandes épreuves de la nuit du néant que traverse Thérèse. On en a parlé un peu tout à l'heure, où elle se demande même s'il y a un ciel. Mais Thérèse va relever le pari de l'espérance en menant le bon convoi de la foi. C'est Bernanos qui disait que l'espérance c'est le désespoir surmonté. C'est quelque chose de l'espérance, mes amis. Alors Thérèse, ne voulant pas rester inactive après sa mort, elle travaille déjà pour l'Église et les âmes en y mettant le feu de l'amour. Elle écrit « Mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Ce désir va se réaliser par la pluie de roses qu'elle fait tomber depuis sa mort et qui la rend encore si populaire aujourd'hui. Et parmi les 14 000 témoignages de miracles conservés au Carmel de Lisieux, l'archiviste Camille Burette a sélectionné les plus signifiants dans son livre « Pluie de roses », un livre qui est publié aux éditions de l'Emmanuel en 2023 et qui rapporte les faits les plus significatifs les plus beaux les grâces de Thérèse les miracles en fin de compte que justement le Seigneur a opérés à travers elle. Et le pape termine son exhortation en rappelant que Thérèse pour Thérèse seul l'amour compte. C'est là et l'essentiel. Et cet amour se trouve au cœur de l'Évangile manifesté en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Et là le pape va reprendre l'une de ses idées phares qui est très présente au synode sur la synodalité. Le pape écrit au numéro 48 « Tout n'est pas central car il y a un ordre ou une hiérarchie entre les vérités de l'Église et ceci vaut autant pour les dogmes de foi que pour l'ensemble des enseignements de l'Église y compris l'enseignement moral. Le centre de la morale chrétienne c'est la charité qui est la réponse à l'amour inconditionnel de la Trinité. C'est pourquoi les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'Esprit. À la fin seul l'amour compte. » On voit bien ici que, comme le pape dit, « Toutes les vérités n'ont pas le même degré. » La Trinité, un dogme central, la résurrection du Christ, oui, mais il y a beaucoup d'autres enseignements de l'Église aussi qui sont justement à comprendre, à voir et à adapter. L'enseignement moral aussi parce que ce qui fait le centre de la morale c'est les gestes d'amour que nous manifestons envers le prochain. Et ça, ça vient de l'Esprit-Saint parce que c'est seulement l'amour qui compte. À la fin, c'est ça. Jean de la Croix l'a dit, l'écrit, « À la fin, nous ne serons jugés que sur l'amour. » Et il va dire aussi « On obtient de Dieu autant qu'on en espère. » Thérèse de Lisieux va beaucoup prendre de Jean de la Croix. Ça a été son maître spirituel. Et Jean de la Croix lui a donné les mots pour que Thérèse puisse dire son expérience avec force. C'est pour ça que la part inestimable que nous offre Thérèse n'est pas d'ordre analytique comme Saint Thomas d'Aquin va faire, par exemple, écrit le Saint-Père. Mais c'est synthétique. Thérèse, elle est beaucoup plus synthétique qu'analytique. J'ai toujours trouvé ça, d'ailleurs. Mais le peuple l'écrit sur numéro 48 « Car son génie est de nous conduire au centre, à l'essentiel, au plus indispensable. » C'est ainsi que le pape invite les théologiens, les pasteurs, les croyants, à recueillir le message de Thérèse avec audace et liberté en considérant l'ensemble de sa vie. comme nous devons faire pour tous les saints, pour tous les témoins. Ce n'est pas seulement des moments séparés de leur vie ou un moment ou l'autre. C'est toute leur vie qu'il faut considérer et qu'il faut voir comment la vie devient le message et que la vie elle-même est mission. Et au numéro 52, le pape écrit « En un temps de repli et d'enfermement, Thérèse nous invite à une sortie missionnaire conquis par l'attrait de Jésus-Christ et de l'Évangile. » Alors ça aussi revient souvent là-dessus le pape François. Une église en sortie, une église qui va dans les périphéries et Thérèse qui est essentiellement missionnaire, nous invite justement à nous ouvrir à l'autre, au pardon et les conquérir je dirais par attraction, par l'attrait de Jésus-Christ qui est en elle et c'est ça à un moment donné c'est ça qui est beau parce que c'est au cœur de l'Évangile. Je vais vous donner un exemple comme Thérèse, une soeur qui était très désagréable et puis il n'y a pas beaucoup de soeurs qui voulaient être avec et puis elle s'est offerte pour justement l'aider dans son emploi puis elle était très désagréable mais Thérèse était très patiente puis quand elle la voyait bien elle lui souriait puis l'autre soeur vraiment elle dit « Mais coudonc, que si vous avez toujours à me sourire » et Thérèse tout simplement de répondre « Mais c'est parce que je vois le Christ en vous. » Voilà une réponse de sainte. Et c'est ce que le pape a fait dans son exhortation très éloquente où il laisse souvent la parole à sa chère Thérèse qu'il nomme affectueusement d'ailleurs docteur de la synthèse. Alors ça c'est bien le pape François Professeur la première fois que j'entends ça aussi au numéro 51 il montre que Thérèse c'est le docteur de la synthèse. Et il termine par cette brève prière qui en dit long sur son compagnonnage avec elle et que je vous invite à faire vôtre aussi et d'accueillir Thérèse dans votre vie. C'est sûr elle n'est pas reposante parce qu'elle nous invite à vivre l'évangile mais quelle joie d'être avec elle et de travailler avec elle pour aimer Jésus et le faire aimer. Donc faisons note cette prière du pape François qui termine son exhortation apostolique sur Thérèse de Lisieux qui s'intitule C'est la confiance. Chère Sainte Thérèse L'Église a besoin de faire resplendir la couleur le parfum la joie de l'Évangile. Envoie-nous tes roses Aide-nous à avoir toujours confiance comme tu l'as fait dans le grand amour que Dieu a pour nous afin que nous puissions imiter chaque jour ta petite voix de sainteté Amen à la fin. Amen